Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Déjà la 49e édition du tournoi Bantam de Lassart. Alors, avec mon invité, nous allons discuter de la cédule de ce tournoi. Alors, toujours la même, notre préférée, Mme Cécile Poirier. Mme Poirier, bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà la 49e édition, mon Dieu, que le temps passe vite. Puis, on parlait juste avant d'une entrevue que déjà des préparatifs sont en cours, même pour le 50e anniversaire l'an prochain. Effectivement. Ça roule. Mme Poirier, combien d'équipes cette année au tournoi Bantam? 31. 31. C'est dans la moyenne, c'est ça que vous avez habituellement? Ça joue toujours entre 32, 34. C'est ça. Mais effectivement, cette année, on en avait effectivement 32, mais j'en ai une qui s'est désistée après la première fabrication d'horaire, donc on est rendu à 31. Bon, c'est ça que j'avais, parce qu'on en parle à chaque année de ça, puis vous priez quasiment à tous les jours pour ne pas qu'il y ait des histoires, mais c'est une chose qui peut arriver. Dans ce temps-là, il faut que vous refassiez votre... Bien, en tout cas, cette année, oui, effectivement. Écoute, on avait dans la classe 2, c'est 12 équipes, qui étaient un nombre parfait pour faire un droit d'équipe, mettons qu'on appelle. Un beau chiffre-père. Un beau chiffre-père. En 1, le jour de l'heure, j'ai une équipe de l'Ontario qui m'a appelée pour me dire qu'ils ne pouvaient plus venir parce qu'ils avaient gagné un tournoi dans leur région avant, et ça les faisait participer à un tournoi qui durait une semaine la semaine d'avant. Fait qu'ils m'ont dit qu'ils ne venaient pas au 49e. J'étais passablement déçue, parce que tout était fait et on a dû recommencer. Et faire un droit à 11, je dirais que c'est un petit peu plus compliqué. OK, oui, c'est un petit peu plus difficile à ce moment-là. Cette équipe-là, est-ce que c'était une équipe qui venait à chaque année? C'est une équipe qui venait, je vous dirais, depuis plusieurs années. C'était Earth. Ah, OK. Mais le monsieur, quand il me disait, écoute, l'an prochain, on veut encore que tu nous gardes une place, on va encore y aller, mais cette année, c'est beaucoup plus difficile. Fait que c'est sûr que je peux comprendre de leur côté aussi que c'est, écoute, l'école et tout avec les enfants. Sauf que moi, j'ai trouvé ça un petit peu plus ardu parce qu'il a fallu qu'on recommence. Voilà, exactement. C'est beaucoup plus d'ouvrages à ce moment-là. Et vous en avez déjà assez à préparer tout ça. Comment on fait l'agencement dans les… parce que c'est encore dans les trois arénas cette année? Oui, on a encore trois arénas. On a le Colisée de la Serre, le Pavillon des Sports de Dupuis et l'Arena Rogatien-Vachon de Palmarole. OK. Je pense que le plus difficile, c'est… Puis écoute, le but premier, ce qu'on voudrait, c'est qu'au moins chaque équipe puisse venir jouer à la Serre au moins un match avant la semi-finale. Mais on se rend compte que c'est assez ardu. Je vous dirais, sur le nombre d'équipes totales, j'ai trois équipes qui ne viennent pas à la Serre avant la semi-finale. Ah, OK. Fait que c'est sûr que ça, les gens sont un peu déçus. Mais je vous dirais, quand on regarde toute la gymnastique de ça, c'est un petit peu plus difficile. Et on a toujours la contrainte qu'ils n'ont pas le droit de jouer plus que deux matchs par jour. Un trois heures entre la fin et le début de l'autre match. Exactement, oui. Il y a des règles à suivre. Il y a des règles à suivre qui sont quand même assez… Combien de parties une équipe est assurée de jouer? Trois matchs minimum. Trois matchs minimum. Trois matchs minimum. Donc, si on se présente au tournoi à Vantem, on est assuré de jouer au moins trois matchs. Par contre, cette année, dans la classe R, considérant qu'on avait dix équipes et que c'était un tournoi à la ronde, dans la classe R, chaque équipe va avoir un minimum de quatre matchs assurés. Ah, OK. OK. Parti d'ouverture. Parti d'ouverture, cette année, va avoir lieu au Colisée de la Serre à 21 h. OK. Contre, ça va être les Lyons, bien sûr, qui vont être les receveurs, contre le GMC de Kürken Lake. Alors, ça, c'est… quand on parle de parties d'ouverture, ce sont les cérémonies protocolaires également. C'est les cérémonies protocolaires qui vont avoir lieu avant. Et souvent, on dit aux gens, quand on fait la partie protocolaire, les gens viennent ici pour du hockey. Donc, oui, on sait qu'on se doit d'accepter du protocole. Donc, on demande aux gens d'être brefs dans leur allocution. Non, mais je pense que c'est… les gens… l'aréna est remplie souvent en pleine capacité. Oui, habituellement, oui. En général, Mme Poirier, les équipes qui participent au tournoi à Bantam, ça vient de quel endroit, en général? Je vous dirais qu'on en a beaucoup de l'Abitibi-Témiscamingue. On n'en a plus depuis quelques années. Puis, écoute, on essaie de trouver pourquoi. On n'a pas beaucoup, exemple, l'autre bord du parc La Vérandrie. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pareil cette année? Cette année, c'est pareil. Je sais que c'était une lacune l'an dernier, il y a deux ans également. C'est ça. C'est quoi la raison? Bien, moi, je pense que, écoute, c'est sûr, puis je pense que le coût de transport est très dispendieux. Notre capacité d'hébergement, OK? Exemple, les équipes aujourd'hui sont habituées à s'héberger eux-mêmes dans des motels avec les joueurs et avec tout ce qui suit. La sœur étant, on a deux motels. Fait que quand on a mis trois ou quatre équipes là-dedans, c'est complet. C'est complet. Donc, les gens sont obligés d'aller à Rouen, mais là, ça fait 50 minutes de transport. Donc, ça, moi, je pense que c'est une lacune. L'autre problème aussi qu'on a, c'est que maintenant, les cheveux d'autobus ont un logbook que je ne sais pas trop comment ça... Donc, exemple, qu'ils viennent de Montréal, puis qu'ils s'en viennent chez nous, après ça, mettons qu'ils couchent à Rouen, je pense qu'ils manquent de temps dans leur horaire. Leur logbook est trop plein, autrement dit, puis ils n'ont pas le droit, ils ont des limites à respecter selon la loi gouvernementale. Alors, si on se fait arrêter, on peut être dans l'embarrote à ce moment-là. C'est sûr que ça, moi, je pense qu'il ne nous a pas aidés. Mais c'est sûr qu'on travaille pour essayer le 50e s'en vient. Effectivement, on voudrait avoir des équipes. Oui, c'est possible. Ça serait le fun. Oui, c'est bien parce qu'on a beaucoup développé le côté de l'Ontario. Ça, c'est super intéressant, mais sauf qu'on aimerait souvent avoir encore des draveurs de Mont-Laurier et des Hochelaga. Oui, parce qu'il y a été... parce que moi, je le suis depuis plusieurs années, puis déjà, il y avait, je dirais, peut-être 4-5 équipes qui venaient de l'autre côté du parc La Vérendry. C'est ça. L'année passée, on a été chanceux, on a eu des draveurs de Mont-Laurier qui sont venus, mais cette année, ils ne sont pas. Vous n'avez personne qui vient de l'autre côté du parc La Vérendry. Bon, mais écoutez, on va le déglaisser, le parc La Vérendry, puis peut-être qu'ils vont venir, probablement. Est-ce qu'il y a des équipes de filles cette année? Non, je n'ai pas d'équipe de filles cette année. Je pense que les filles, cette année et l'année passée, avaient le droit de réintégrer les équipes masculines. OK. Donc, en Abitibi-Ouest, on n'a pas d'équipe strictement de filles. Les filles jouent dans les équipes masculines. Ça fait que je n'ai pas de calibre féminin. Alors, si on regarde vite même la cédule, les matchs se font dans les trois arénas que vous avez dit tantôt. Le match d'ouverture, c'est le vendredi soir à 21h. Et puis, les finales? Les finales sont tous au Colisée de la Serre. OK. Sauf deux demi-finales le dimanche matin qui vont avoir lieu à Dupuis simultanément, en même temps que les miennes à la Serre, pour pouvoir terminer le tournoi, exemple, à la finale à 17h. Sinon, quand les équipes viennent de loin, ils aiment ça s'en retourner. Il n'y a pas à 9-10h le soir. C'est ça, exactement. Ça fait que la grande finale 2C va avoir lieu le dimanche à 17h. Le coût d'entrée? Le coût d'entrée, on suggère fortement aux gens de venir au Colisée se procurer un porte-clé au coût de 10 $ qui donne accès à toutes les arénas et à toutes les parties. À la porte... En incluant les finales. Effectivement. À la porte, le coût va être 5 $ par jour. Donc, si on compte bien, on commence le jeudi, on finit le dimanche. C'est beaucoup plus payant de se procurer un porte-clé. C'est qu'il faut le dire aussi, moi, j'en ai un ici, puis ce sont de beaux porte-clés. Solides! On essaie! On essaie, exactement. On essaie de les mettre. Alors, on invite les gens à se procurer leur laissé-passer qui est vraiment à 10 $ pour toute la fin de semaine en incluant les finales. Alors, Mme Poirier, la grande finale va se jouer le dimanche. À 17 $. La finale de la classe B va être à 13 $. La finale de la classe A à 15 $ et suivie du 2C à 17 $. Toutes ces finales-là se passent au Colisée de la Sœur. Et moi, je vais revenir très vite sur le match d'ouverture, si la date, l'heure et puis les équipes en présence. Vendredi 3 février, 21 heures au Colisée de la Sœur. Il va être les GMC de Kirkland Lake contre les Lyons de la Sœur. Alors, c'est la partie d'ouverture et puis les cérémonies protocolaires qui, habituellement, ne sont pas très, très, très longues. Non, puis ce qu'on demande aux gens, je pense, de plus en plus qui est fréquenté, c'est notre tournoi, notre site Internet. Oui, aussi, c'est vrai. Donc, je vous invite les gens à aller consulter le site. Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ils vont sur le www.tournoiabantam.com et le match de l'ouverture va être diffusé sur le site Internet. Donc, je pense que ça peut être une option très, très, très… Et puis, les gens peuvent aller voir aussi les résultats également. Oui, effectivement. Et c'est toujours à date. On essaie d'émettre toujours à date, effectivement. C'est plus possible. Alors, Mme Poirier, merci beaucoup. Et on invite les gens à la fin de semaine du… 2 au 5 février 2012. 2 au 5 février pour la 49e édition du tournoi Bantam de Lasserre qui va se jouer encore cette année dans les trois avenas colisées de Lasserre, celui de Dupuis et également de Palmarol. Alors, on invite les gens en grand nombre et procurez-vous. Vous laissez passer vos portes-clés. 10 $. C'est ça qui inclut toute la fin de semaine. Puis, le coût à l'entrée, c'est… À la porte, c'est 5 $. Un adulte, étudiant, 3 $. Alors, c'est beaucoup mieux d'avoir un beau porte-clés, Mme Poirier. Merci et bon succès. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, Mme et Messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le nom des caisses Desjardins de Lasserre de Royal-Roussillon du nord du lac Abitibi et du sud de l'Abitibi-Ouest n'existe plus. Alors, ces quatre caisses se sont regroupées dans une seule entité au nom de Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest. Alors, où en sont rendues les démarches? Alors, j'en discute avec le directeur général, M. Marco Boucher. M. Boucher, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. On s'en est parlé avant les fêtes. Là, on est rendu que les démarches sont en cours. Est-ce qu'on pourrait savoir, au moment où l'on se parle, ces démarches-là sont rendues où actuellement? Donc, comme vous l'avez mentionné, officiellement, depuis le 1er janvier 2012, les caisses sont maintenant regroupées sous le nouveau nom, la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest. C'est ça, OK. Et nous sommes maintenant à procéder au regroupement informatique. Il y a déjà eu un premier regroupement qui a eu lieu la fin de semaine du 7 janvier au sud de l'Abitibi-Ouest. Et les deux prochains regroupements sont le 28 janvier pour Royal Roussillon et le 11 février pour Nord du lac Abitibi. Ces fusions informatiques-là, c'est ça qui va un petit peu le tout chambarder le cours des choses, si on peut s'exprimer ainsi. Il va y avoir un nouveau transit. On va en parler tantôt. Il va y avoir de nouveaux folios également. C'est quoi l'impact aux membres? D'abord, je sais que je vous ai posé la question et je vous la repose aussi, M. Boucher. Est-ce que c'est bien accepté dans la population, même si c'était presque à 100 %, on se souvient des votes, c'était presque à 100 %, mais là, vu que les démarches commencent, moi, j'ai entendu parler un peu à droite, « Comment ça, on va changer de folio? Nos cartes ne seront plus bonnes. » C'est sûr que les gens, il y a une certaine classe de personnes et ces personnes-là ont le droit de poser des questions et de ne pas être d'accord aussi. Ça, c'est complètement libre. Sauf que certaines personnes qui disent « Pourquoi qu'ils font tout ça? » On était bien avant ça, mais ça apporte naturellement d'énormes changements et il faut les subir. On n'a pas le choix. Comme vous l'avez mentionné, je pense que tout d'abord, ça a été approuvé ou adopté de façon presque à 100 %. Oui, oui. Presque à 100 %. C'est ça, exactement. Je vous dirais, je ne crois pas que les gens sont en désaccord. C'est plutôt qu'à ce moment-ci, il y a certains changements que les membres doivent vivre. Oui, ils doivent vivre. Et quand on dit « changements », on dit également un peu « ça cause quelques désagréments, des petits ajustements. » Mais il faut passer par là. Il y a toujours une résistance aux changements. Par contre, les changements sont quand même, mais les impacts seront très mineurs. Pour les membres, puis on va les accompagner là-dedans pour s'assurer, encore une fois, de les minimiser encore plus. Là, on va parler, on va aller un peu avec l'impact aux membres. Premièrement, un nouveau transit et des nouveaux numéros de folio, c'est à partir du 28 janvier, si mes mémoires sont fidèles. Ça va comporter quoi? Effectivement, comme vous le dites en entrée de jeu, ça va être à trois dates différentes. Le 6 janvier pour le secteur sud-Abitibi-Ouest, le 28 janvier pour Royal-Roussillon et le 11 février pour Nord-du-Lac-Abitibi. Donc, l'entité va être regroupée sur le nouveau transit, qui est le transit 80-011. OK. OK. Et naturellement, pour prendre un exemple simple, si vous aviez le folio numéro 1000 à Royal-Roussillon et que j'avais le folio numéro 1000 à la salle, quand on devient une seule entité, on ne peut pas avoir le même compte. C'est sûr. Donc, à ce moment-là, on va ajouter un incrément qu'on appelle. Donc, votre folio, par exemple, deviendra 21 000 et le mien demeurera 1000. Il n'y a seulement qu'un membre sur deux qui aura un changement à ce niveau-là. OK. Donc, pour le nouveau transit. C'est sûr que ça va… ça comporte plusieurs choses. Le prochain, c'est Royal-Roussillon, qui comprend les caisses de Macamick, de Haut-Tien-Nord et de Tachereau. C'est ça. Effectivement, c'est ça que ça comporte. Là, il se pose plusieurs questions, M. Boucher, puis je suis content que vous ayez accepté cette invitation-là parce qu'il y a des choses à mettre au clair. Il y aura des nouveaux chèques, puisqu'il y en a qui ont déjà des chèques à leur nom et puis à leur folio, etc. Alors, il y aura des nouveaux chèques à compter du 6 février 2012. Qu'est-ce qu'on fait, ceux qui en ont déjà, qui appartiennent à la caisse Royal-Roussillon, de Macamick, disons? Donc, vous ramenez vos chèques à la caisse et on va vous les remplacer gratuitement avec le nouveau nom de la caisse, le nouveau transit et votre nouveau numéro de folio qui sera modifié dessus. Donc, il n'y aura pas de coût additionnel pour les membres. OK. Et ça, c'est important de le dire que c'est à partir du 6 février. À partir du 6 février. On n'arrivait pas à la caisse le 2 février pour dire… Il faut… on s'est gardé un certain délai pour être certain, mais la date la plus importante, c'est qu'il ne faut pas venir avant le 28, la fin de semaine du 28, avant le groupe informatique, parce qu'à ce moment-là, les nouveaux numéros ne seront pas là. Les chèques, également, vont quand même continuer d'être honorés pendant une certaine période. Bon, là, j'en viens à ça, M. Boucher. Ceux qui ont des chèques post-datés, il y en a peut-être qui ont fait des chèques, que ce soit, peu importe quoi, au gouvernement, à Hydro-Québec, en tout cas, peu importe quoi. Peut-être qu'il y en a qui ont une série de chèques pour, disons, pour jusqu'au mois de novembre 2012. Est-ce que ces chèques-là, sur l'ancien folio, l'ancien transit, vont être honorés? Tout à fait. Ils vont être honorés quand même. On n'a pas à appeler la personne ou… Vous pouvez… non, les chèques vont être honorés, vont passer dans votre nouveau… Il est important, peut-être, de souligner, par contre, que si vous utilisez vos chèques de façon régulière, à un certain moment, on va vous contacter si vous n'êtes pas venu d'échanger. Ah oui, par exemple. Parce qu'il y aura des coûts additionnels et des inconvénients. On devra en traiter une partie manuellement à ce niveau-là. Donc, pour diminuer les coûts de la caisse et de notre coopérative, on va naturellement faire un suivi là-dessus aussi pour mettre des gens à jour. Mais s'il y a des chèques qui ont déjà été émis, ils vont être honorés. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé et qui ont dit « Moi, mettons, j'ai une série de chèques déjà envoyés depuis octobre 2011, puis ça coupe jusqu'au mois de décembre 2012. » Puis c'est, mettons, au gouvernement, je vais s'appeler au gouvernement et dire « Retournez-moi mes chèques, je vais vous en faire d'autres. » Non, il n'y aura pas de problème. C'est ça. Donc, on voulait bien établir. Même si ça va jusqu'au mois de décembre 2012. Tout à fait. Et tout ce qui est aussi les retraits préautorisés, les dépôts directs, ça n'a aucun changement à faire, ça va se faire automatiquement. On en vient là-dessus, M. Boucher, sur les dépôts et les retraits directs. Les dépôts, c'est sûr qu'aujourd'hui, à 90 %, que ce soit la rigidérance, que ce soit la pension de sécurité de vieillesse, la CARA, le REGAP, en tout cas, peu importe. Les salaires, les payes. Les salaires, etc. C'est tout le dépôt direct aujourd'hui. On n'a pas à s'en préoccuper. Personne n'a à s'en préoccuper. Dire à la CARA, disons « Maintenant, mon chèque, moi, on va s'en aller sur tel nom. » Non, ça va se faire de façon automatique. On s'occupe de faire ce changement-là pour les membres. On est en mesure de le faire au niveau informatique sans difficulté. Et ça ne nuira pas, ça ne retardera pas un dépôt direct. Aucun impact sur… Non, c'est parce que, tu sais, on pose de ces questions-là parce que les gens voyaient ça. Mais ce mec-là, le plus ça approche, le plus le délai s'en vient, les gens se disent « Ah oui, mais moi, je n'avais pas pensé à ça. Moi, je vais surcevoir mon dépôt direct encore, mais non, si je ne l'aurais pas. » Oui, c'est tout à fait normal. Quand on arrive au moment, là, les gens réalisent plus. Oui. Donc, il y a certaines inquiétudes ou questionnements qui font surface. C'est pour ça, d'ailleurs, que chaque membre a reçu directement chez lui le pamphlet explicatif de ce qu'on parle. Donc, les gens peuvent s'y référer. La plupart de l'information qu'on discute est bien expliquée dans le pamphlet, qui a été envoyée personnellement à chaque membre. Peu importe où il habite, c'était posté à son adresse de résidence. OK. Bon, on arrive avec les cartes d'accès Desjardins. Bon, c'est que pour la deuxième étape, c'était Royal-Roussillon, qui est la fin de semaine du 28-29 janvier. Bon, là, je vais vous laisser aller, là, pour bien faire sûr que les gens comprennent très bien l'explication que vous allez donner. On ne pourra pas, à un certain moment donné, se servir de la carte pour accéder. Oui, tout à fait. Quand la carte d'accès ou la carte de guichet, là... Oui, la carte de guichet, pour que le monde comprenne, oui, c'est ça. OK. Donc, le samedi 28 janvier, durant toute la journée, jusqu'à 14h le dimanche 29, les gens qui étaient membres à Royal-Roussillon... Peu importe, on parle Macamique, Tachereau, Autienard. On s'entend bien là-dessus. Mais ces gens-là ne pourront pas, pour cette courte période-là, utiliser leur carte de guichet ou d'accès des jardins pour faire des achats chez les marchands. Ils ne pourront pas non plus faire de retrait au guichet automatique à partir de 17h30, le 28, jusqu'à maximum 14h également le dimanche. Progressivement, entre 7h le matin et 14h l'après-midi de dimanche, les cartes vont redevenir actives. Donc, il n'y a pas de changement de carte à faire. Ce ne sont pas les guichets ou les paiements directs chez les marchands qui ne fonctionnent pas. C'est la carte qui est suspendue temporairement le temps qu'on fasse les changements de numéro de compte, justement, et qu'on associe la carte au nouveau numéro de compte, naturellement, dans une opération informatique. Mais c'est ça qui explique cette mise hors-service temporaire d'environ 24h. Donc, si on s'entend bien, on ne pourra pas retirer d'argent au guichet, on ne pourra pas payer un fournisseur par la carte des jardins. On ne pourra pas faire ça. C'est ça. Et puis, la carte va demeurer valide à partir de 14h, disons, ou environ, mais on n'aura pas à se demander est-ce que ma carte est encore bonne ou bien non, si elle n'est pas bonne. Non, la carte demeure bonne, c'est important. Ce n'est qu'un arrêt temporaire. Pour le service de paiement chez les marchands, comme je disais, c'est samedi toute la journée jusqu'à dimanche 14h. Les retraits au guichet automatique, c'est à compter de 17h30 seulement le samedi. Donc, dans la journée de samedi, les gens peuvent faire des retraits au guichet automatique quand même. Et jusqu'à 14h le dimanche. Si vous avez besoin, on recommande aux gens de faire un retrait en prévision ou d'utiliser la carte de crédit ou des chèques pour compenser en prévision de cette période-là. Une autre question, M. Boucher, concernant cette carte de guichet, c'est ce qui concerne Royal-Roussillon. Mais la personne qui a sa carte de Desjardins-Royal-Roussillon, il est à Montréal. Et que cette personne-là est à Montréal, elle est peu importe où au Québec, ça ne fonctionnera pas. Ça, il faut bien le dire. Ce n'est pas seulement... Vous ne pouvez pas retirer d'argent au guichet à Macamique ou à Tachereau. Ce n'est pas là. C'est partout. C'est ça. On s'entend bien. Oui, effectivement, vous avez une bonne compréhension. C'est la carte qui est temporairement hors fonction. Donc, durant cette période-là, peu importe où vous êtes, même, je vous dirais, dans le monde, votre carte va être temporairement suspendue. Donc, que vous soyez à Montréal, à Québec ou à Macamique ou à Tachereau, ça ne fonctionnera pas dans ce laps de temps-là. Ça ne fonctionnera pas, point final. C'est aussi simple que ça. Ça fait que ce n'est pas seulement qu'au guichet de Royal Roussillon. C'est partout, partout, partout. C'est important. Pour ce cours-là du temps-là, par contre. C'est ça. Ensuite, elle va fonctionner normalement. Oui, exactement. Et la carte va toujours demeurer. La même. On n'aura pas à changer de carte. Il y a seulement les chèques à compter du 6 de février. Retournez vos chèques à Royal Roussillon pour pouvoir vous en faire faire d'autres et ce sera gratuit à ce moment-là. Là, je fais juste un petit résumé très vite. Les chèques qui sont déjà post-datés, ça ne dérange absolument rien. Ça va se faire automatiquement. Les dépôts directs puis les retraits, il n'y aura pas de problème non plus. Ça continue comme ça. Alors ça, je pense qu'on a touché à des points qui sont très importants, que les gens me rencontraient puis me demandaient. Parce que c'est sûr que ça ici, c'est clair, mais des fois, il y a des personnes qui peuvent arriver. Moi, je ne suis pas sûr de mon affaire. J'aimerais ça demander conseil ou demander… Alors c'est pour ça qu'on a fait cette émission. Je vous remercie de nous donner l'occasion de faire cette mise au point-là parce qu'effectivement, des fois, il y a aussi un effet de rumeur. Oui, mais c'est ça. Des fois, il n'y a pas toujours la bonne compréhension. Donc, ça permet de préciser les choses. C'est ça. Parce que même déjà, on avait déjà entendu dire « ta carte de bichet, elle sera plus bonne. Il va falloir que tu retournes pour t'en faire faire un autre. » Non, ce n'est pas ça. La carte, à partir de 14h le 29, le dimanche le 29, ça va être encore en fonction. Alors, je pense que c'est clair. Puis, je vous remercie aussi d'avoir accepté cette invitation-là, M. Boucher. Il y a peut-être un autre point important que je voudrais souligner. Les gens qui utilisent le relevé de compte sur « accéder » par Internet. Oui, exactement. Ça, on a ajouté un feuillet additionnel qui est remis dans les différents centres de service au niveau de la caisse pour rappeler aux gens d'imprimer ou d'enregistrer sur leur ordinateur les relevés de compte des 12 derniers mois avant la date de regroupement du 28 janvier. C'est ça. Donc, suite à ça, sur « accéder » par Internet, les gens ne pourront plus avoir, s'ils ne l'ont pas enregistré ou imprimé, accès directement à leur donnée. On aura toujours accès naturellement en caisse, mais si les gens veulent le conserver, il est vraiment préférable de recommander à des imprimés. Ça, c'est très important. Surtout pour les entreprises également, souvent. Oui, surtout, exactement. Bon, ça, c'est mis de côté. C'est correct, M. Boucher. Je pense que les explications sont très pertinentes et je vous en remercie beaucoup. Réaménagement des heures d'ouverture pour Poulary-Saint-Germain à compter du 6 février, je crois que c'est quoi ça exactement? Tout à fait. Donc, il y aura une modification des journées d'ouverture, en réalité, à Poulary et à Saint-Germain. OK. Donc, un des effets positifs du regroupement, c'est qu'on peut avoir une synergie plus grande entre les différents centres de services sur tout le territoire de l'Abitibi-Ouest. Et ce réaménagement-là, à Poulary et Saint-Germain, va permettre, en réalité, de faire en complémentarité avec Macamique et Hautien-Nord, un emploi à temps complet pour un employé qui pourra se déplacer, donc, en modifiant les journées. OK. Donc, auparavant, Macamique, Hautien-Nord, Saint-Germain et Poulary étaient des entités distinctes, donc, ce genre de synergie-là n'était pas possible. Donc, là, ça nous permet de créer un emploi plus intéressant en maintenant ouvert le même nombre d'heures dans chacun des endroits, les points de service, mais en faisant une petite modification. OK. À Poulary, actuellement, c'était fermé, il y avait une journée par semaine où c'était fermé, c'était le mercredi. Cette journée deviendra le jeudi. OK. Et à Saint-Germain, c'était fermé le mardi, actuellement, et la journée de fermeture deviendra le lundi. OK. Donc, naturellement, c'est publicisé, c'est les gens à Saint-Germain et à Poulary, on distribue actuellement des encores pour aviser les gens, les membres de ce changement qui, somme toute, aura quand même peu d'impact. Au niveau du secteur courant et conseil, c'est seulement un changement d'une journée. Un changement, ça va rester quand même fermé une journée, sauf que ça ne sera plus la même journée qu'il y avait. La même journée, tout à fait. Les gens s'inquiètent un peu de leur ristourne. Le ristourne va encore exister avec cette fusion-là? Tout à fait. D'ailleurs, les ristournes pour l'année qui seront versées cette année, en 2012, ont déjà été votées. OK. Lors du regroupement dans les assemblées générales extraordinaires, chacune des quatre caisses dans la proposition, ça incluait la ristourne. Donc, en fonction des résultats financiers de la caisse, de chacune des quatre caisses pour 2011, les ristournes seront versées, je vous dirais, normalement, au mois de juin environ cette année. OK. Ça a été fait à l'Assemblée générale extraordinaire, car il n'y aura pas d'assemblée générale annuelle cette année, suite au regroupement. OK. Justement, je voulais en venir là. Donc, pour la ristourne, si c'est déjà fait, il y a une légère diminution, comme on a dit? Ça sera selon les résultats financiers. OK. Donc, si les résultats financiers sont équivalents, le principe qui a été adopté, c'est que si les résultats financiers sont équivalents, la ristourne sera équivalente. OK. Donc, il n'y a pas de changement. Autrement dit, il n'y a pas de changement. Normalement, il n'y a pas de changement. Ça va fonctionner pareil comme avant. La même chose qu'avant. Pour les quatre. C'est basé sur les résultats des quatre enseignements sur le 31 décembre. 15 secondes seulement, M. Boucher, pas d'Assemblée générale annuelle. Effectivement, car on vient de créer une nouvelle entité. Donc, comme elle existe seulement depuis le 1er janvier, on doit avoir une année d'existence avant de faire l'Assemblée générale annuelle qui sera en avril 2013, la première. M. Boucher, merci infiniment de ces explications-là. C'est beaucoup plus clair. Puis, les gens, je pense, sont beaucoup plus renseignés. Puis, c'est sûr qu'il y a toujours à leur caisse, s'ils veulent d'autres, s'ils ont oublié des choses, peu importe, la caisse est toujours là pour répondre à leurs demandes. Et je vous remercie beaucoup de vous être présenté à cette émission, M. Boucher. Ça me fait énormément plaisir. Merci. Merci. Alors, M. Boucher, merci à vous avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada